Pas avec la plus grande élégance, Véronique Sanson cache la manière dont elle a quitté Michel Berger, Zabdv. Dans le dernier numéro d'En Aparté, diffusé sur Canal Plus ce mardi 7 février, Véronique Sanson est revenue sur sa rupture brutale avec Michel Berger. Elle a ainsi reconnu avoir manqué d'élégance dans sa manière de quitter le chanteur. À l'évocation des femmes qui ont le plus compté dans la vie de Michel Berger, beaucoup pensent à France Gall. Béatrice Grimabeau, selon certains, être la véritable veuve du chanteur, elle avait été sa compagne dans les derniers mois de sa vie. C'est bien à l'interprète de six maman-ci qu'il est systématiquement associé. Il faut dire qu'elle est la mère de ses deux seuls enfants, Pauline et Raphaël. Mais bien avant qu'elle ne lui fasse connaître les joies de la paternité. C'est avec une autre grande chanteuse française que Michel Berger avait vécu le grand amour. Cette dernière n'est autre que Véronique Sanson, avec laquelle il avait été en couple au cours de l'année 1972. Leur édile aurait pu durer de longues années si, un beau matin, l'interprète de Ma Révérence n'avait pas choisi d'y mettre un terme de manière brutale. Partie en prétextant allant chercher des cigarettes, la chanteuse de désormais 73 en n'était jamais revenue. La raison ? Elle s'était envolée vers les États-Unis pour y rejoindre le chanteur américain St-Fonstille. Dont elle était tombée éperdument amoureuse. Une rupture brutale dont a beaucoup souffert Michel Berger. Et que regrette aujourd'hui la sœur de Violaine ? Invité dans le dernier numéro d'un aparté sur Canal+, Véronique Sanson a reconnu se blâmer pour la manière dont elle a quitté le chanteur décédé à 44 ans. Complètement séduite par St-Fonstille, elle n'a pas résisté aux avances de ce dernier. Il était sûr de lui ? Absolument. Il est allé demander ma main à mon père. Pas avec des gambeurs frais mais... Point. Tout juste, a-t-elle expliqué dans un premier temps, avant de confesser. J'ai ressenti un appel du large et même si ce que j'ai fait n'a pas été fait avec la plus grande élégance. Il fallait que je le fasse vraiment, il fallait que j'y aille. Voilà. J'avais envie de connaître un autre continent. Un autre monde, une autre manière de travailler et d'approcher la musique aussi. Une histoire passionnelle qui s'est soldée par la naissance d'un enfant, Christophe Fé. Né en 1974, puis par un divorce en 1979, avant une longue bataille judiciaire pour obtenir la garde de leur fils. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio